Avez-vous remarqué dans la vision du prophète sur la marche de l'Église ? Chaque âge est représenté par la nation du messagerie. Et dans cet âge, il y a les jumeaux. Il y a celui des frères Banam Raju qui faisait partie de l'épouse. Et puis, il y a la vie assez forte. Frère Banam a vu, d'autres étaient comme des sorciers quand ils voyaient sur les États-Unis. Donc, dans chaque âge, il y a des jumeaux. Mais chaque âge est représenté par une nation. Frère Banam dit clairement que la nation dont il est parlé ici, c'est l'épouse. Oui, mais dans chaque âge, Dieu rejette Israël. Il choisit une nation. C'est la nation du messager. Parce qu'il y a la loi de Dieu. Dieu envoie toujours vers les siens. Le messager est envoyé toujours vers les siens. Et quand les siens ne le reçoivent pas, il va vers les autres. Le messager est envoyé toujours vers les siens. Si Jésus-Christ est le messager des messagers, lors de la résurrection, ça s'est fait au âge de Jérusalem. Ça veut dire que le premier âge... OK. Durant les sept âges de l'Église, chaque âge est représenté par les messagers. La nation du messager. Et la nation du messager... C'est là où il y a la force d'attraction. C'est là où il y a l'épouse. Voilà pourquoi Frère Banam, vous voyez, chaque... L'épouse était représentée par chaque nation. D'abord, c'est la nation du messager. C'est parce qu'il voit la dernière... C'était les États-Unis. Il a vu à Jézabel des États-Unis. Il a vu aussi l'épouse des États-Unis. Il commençait à pleurer. Ça veut dire que chaque âge est représenté par son message. Chaque âge est représenté par la nation du messager. La résurrection aussi dans cet âge-là. Ça, ça va se faire autour du messager. C'est vrai ? Tous les élites de cet âge seront tous attirés aux États-Unis. Qu'est-ce que ce soit ceux qui sont morts par ici, par là. Tous seront attirés là où c'était William Brennan. Tous les élites de l'âge de Paul, tous seront attirés à Rome. Même chose pour le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième de ce qu'à William Brennan. Parce que chaque âge est représenté par une nation. Je veux dire que c'est l'air. Pour le début de l'interprétation de ces versets. Chaque âge est attiré et représenté par une nation. La nation du messager. Chaque fois que Dieu rejette Israël, il choisit une nation. Il rejette Israël, il choisit une nation. Et à la fin maintenant, tous les États sont terminés. Vous allez vous remarquer parmi les sept là, il n'y a pas l'Afrique. Le 24, c'est Israël. C'est le drapeau d'Israël. Mais parmi les sept, il n'y a pas l'Afrique. Donc la pire des fêtes, c'est la nation africaine. La dernière. Amen, 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 amen. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a sept yeux sur cette pierre. Il y a sept yeux sur cette pierre. Une seule pierre. Une seule pierre. Et voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé. Ça veut dire, je vais écrire les noms. À dépenser comme vous voulez. Je vais écrire les sept noms. Vous voyez ? Je vais écrire moi-même les noms qui doivent être écrits. Il a commencé par écrire Rome, Paul, Irénée. Il continue à écrire, à écrire, à écrire, à écrire. Jusqu'à ? Il commence de l'Europe jusqu'à l'Amérique, au soleil couchant. Il commence à écrire par des pays européens roms. Il monte à France, il monte, il monte à l'Allemagne, il monte, il monte à Grande-Bretagne. Il va à l'Amérique. Il écrit les sept noms sur les sept yeux. Les sept nations. Maintenant, la question est, Il a écrit tout ce qui devait être écrit. Mais dans Apoukalis chapitre 10, on nous dit que quand il voulait écrire quelque chose, on lui a dit, n'écris pas. Après avoir écrit les sept noms au jour de la voie du septième marche, il a écrit les sept noms jusqu'au septième. Maintenant, il voulait écrire un nom. On lui dit, celle, c'est que les sept honneurs ont dit, n'écris pas ces noms-là. Maintenant, nous avons les 24, les 12, c'est Israël. Les 7, les 6 nations de l'Europe, 7e Etats-Unis. Or, nous savons tous ce qui est la pierre des fêtes, qui est la 8e. L'épouse devait être, Frère Bonham dit, la dernière brébie est noire africaine. L'épouse devait être africaine et noire. Mais parmi les 7, l'épouse n'est pas là. Parmi les 7, l'épouse n'est pas citée. L'Afrique n'est pas citée. Or, en type, la femme de Moïse était noire africaine. La femme, la reine de Salomon était noire africaine. La femme de Joseph était noire africaine. Maintenant, quand il faut écrire sonneur, on dit sel. Ce qu'on dit les 7 tonnerres, n'écris pas. N'écris pas. Parce que les 7 tonnerres sonnent où? Quand la pierre des fêtes descend, le 8e. Quand la pierre des fêtes descend, c'est là où les tonnerres sonnent. Aujourd'hui, la voix du 7e match. N'écris pas. Mais tu as écrit les 7. Tu as écrit Jean. Pardon. Tu as écrit Paul. Tu as écrit René. Tu as écrit Paul avec les Romains. Tu as écrit René. Tu as écrit Columba. Tu as écrit Martin. Tu as écrit Martin Luther. Tu as écrit John Wesley. Mais... Tu as écrit William Marion Branham. Oui. C'est la défilée même que les frères bonhommes avaient vu. Chaque nation était représentée par son drapeau. Oui. Chaque nation était représentée par son drapeau. Il a écrit les 7. Comme on dit là. Les 7 noms. Il les a écrits. Maintenant. Quand il fallait écrire. Les 8e. Qui n'est pas parmi les 7. Quand il était question d'écrire les 8e. Qui n'est pas parmi les 7. On lui dit 7. N'écris pas. N'écris pas. N'écris pas pour l'Afrique. Pour l'Afrique, n'Écris rien. Pour l'Afrique, n'écris rien. Parce que l'Afrique, c'est zéro. Parce que l'Afrique, n'écri rien. Parce que l'Afrique... l'ange de l'éternel avait la couleur de l'afrique parce que l'afrique c'est zéro n'écrit pas que ce qui concerne l'afrique on a écrit seulement les 7 voilà jusqu'à aujourd'hui il ya des gens ils nous diront que non l'afrique n'a pas l'afrique n'a pas donc ça veut dire que l'afrique ne sera pas là au ciel mais comment ça quand jésus était sur la croix quand jésus est venu pour nous racheter la croix qui symbolisait mais qui l'a aidé à porter quand christ était sûr était venu qu'elle était mena question des sacrifices suprême personne d'autre sauf et l'africaine simon l'afrique noire vient porter on a fait de l'afrique participant de sa gloire parce qu'il a été participant de son humiliation il a été choisi parce que dans la foule on l'a vu facilement pour lui ok voilà un esclave vient porte avec lui comme ça qu'il a été choisi j'étais humilié avec lui et dans la gloire parce qu'il n'est pas être glorifié avec nous n'est pas les européens qui nous humilie non non qu'elle est question d'être élevé pourquoi aussi n'est pas être élevé avec lui les noms de l'africaine n'écrit pas les noms de l'africaine n'écrit pas parmi les sept il n'y a pas les noms d'afrique parmi les sept qui n'appellent la chambre d'attente les sept paradis les sept lieux que frère bonhomme appelle la sixième dimension il n'y a pas le nom de l'africaine n'est pas dedans il n'y a pas une part pour l'afrique il n'y a pas une part pour l'afrique parce que l'africain sera ici sur la terre c'est l'africain qui va appeler c'est l'africain qui sera lé pour réunir la pierre des fêtes parce que la pierre des fêtes c'est l'africain on n'a pas écrit son nom il n'est pas cité parmi les sept l'afrique les drapeaux de l'afrique il n'a pas été cité parmi les sept il n'a pas été cité parmi les sept oh l'épouse sera noire africaine la dernière épouse sur la terre oh il y a quelque chose qui me vient toujours et parfois je ne sais pas comment lâcher ça il y a toujours quelque chose qui vient que je ne sais pas comment lâcher ça ok que dieu nous révèle ça fait beaucoup de temps dans mon coeur et que dieu me donne la bonne façon de vous savez attend comment je peux présenter ça au seigneur montre à nous comment on peut présenter ça vous savez depuis la chute dieu a envoyé des hommes sur la terre des hommes qui ont prêché des hommes qui ont manifesté la gloire de dieu comme énoch qui est parti comme il est qui a été enlevé mais tous ces hommes là n'ont pas atteint la perfection même énoch qui a été enlevé n'avait pas atteint la perfection sinon et donc allait être notre sauveur ouais quand on demandait qui est digne des livres énoch ne pouvait pas venir là prendre les livres même élie qui a été enlevé la bible dit il était un homme de même nature que nous donc il n'avait pas atteint la perfection sur la terre ici il n'avait pas atteint la perfection ok elie n'était pas les symboles de la victoire depuis la chute jésus est venu il nous a racheté pour qu'il y ait une génération qu'il y ait un homme qu'il y ait une génération qui seront les symboles de la victoire finale de dieu avant l'enlèvement voilà c'est un peu ça c'est que je voulais il y ait des hommes de dieu ils ont manifesté la gloire de dieu jusqu'au septième william bonhomme mais il y a une génération il y a une génération qui fermera la bouche de satan il y a une génération qui sera où dieu dira j'ai retrouvé adam ils seront adam restitués dans les jardins d'éthème les esprits des justes qui parviendront à la perfection ce n'est pas encore ça il y a une génération où toute la création attendait voir ces jours c'est comme ça on attendait voir la première l'avenue de jésus non mes générations on attendait voir où toute la création attendait voir ces gens là c'est ça l'afrique c'est ça l'afrique là dieu dira ah dieu va aller défier satan il dit tu as vu tu as vu c'est comme il avait dit les job ce que dieu a fait à job c'est les types de cette génération là as-tu vu mon servite activé mais c'est que le diable me fait à adam c'est par cette génération là ils seront la plénitude et la rédemption et le seigneur m'aide à libérer ça c'est cette génération là oh ils seront la victoire 1 est 1 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 ... ... Aujourd'hui, l'Éternel a fait passer tous les sites. Tous les sites. Tous les sites. Vous voyez ? Après votre épaule, il est venu avec le fondement de la foi. William Branham est venu avec la venue de la nuée. L'ouverture des chaux. La venue des théophanies. La seconde venue. Tous les sites sont passés. Mais l'Église est restée là. Et l'Église ne cesse de s'affaiblir. L'obscurité devient de plus en plus profonde dans l'Église. Tous les sites sont passés. Malgré ça, l'Église n'a pas été enlevée. Malgré ça, nous ne sommes pas allés au festé des noces de la nuit. Vous savez la nuit ? Le Seigneur était en train de me faire voir quelque chose. J'étais en train de voir David. David n'était pas un homme grand, non. Il était de petite taille. J'ai vu David de 20 à 30 à 40 ans. Il était un homme de petite taille. Il n'était pas géant, costaud, non, non, non. Il n'était pas très rapide, non, 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 non. Quand je me posais des questions, j'ai dit... Je l'ai regardé et j'ai dit... Ah bon, il n'était pas géant, il n'était pas... Je lui ai dit... David a 13 ans. Je lui ai dit... Regarde David, tu es à 30, tu es à 40. Il n'était pas... Je lui ai dit... OK. C'est maintenant que je comprends pourquoi toute la nuit, je voyais David. Parce que maintenant, nous attendons David. Il a pris les livres. Il a brisé les seaux. Il a libéré les titres des propriétaires. Il a donné la révélation de cette image. Il prend la position royale. Comme David devient roi. Le roi prophète comme David. Tous les sept sont passés. Tous les sept sont passés. Là où l'Eternel a écrit son nom. Les sept nations. Là où l'Eternel a écrit son nom. Paul, Irène, Martin, Colomba, Martin Luther, John Wesley, William Brandon. Tous les sept. Dieu a déjà écrit les noms. Ça veut dire... Il a enlevé les seaux qui gardaient chaque nom. Tous les noms sont révélés. C'est ça écrit les noms. Il a ôté les seaux qui scellaient chaque nom. Et tous les noms sont publiés. Paul, Irène, Martin, Colomba, Martin Luther, John Wesley, William Brandon. Tous les sept ont été publiés. Mais il avait scellé un nom. Il avait scellé le nom de l'Afrique. Quand il l'a prononcé, il a dit, hé, n'écris pas ça. C'est le scellé, c'est le nom. C'est le scellé, c'est le nom. Parce qu'après les sept, les ministères du sept ne vont plus aller dans la sixième dimension. Les ministères du sept, pardon, du huitième après les sept, le ministère de l'épouse africaine, c'est l'appel au départ. C'est le rassemblement et le son du départ. L'ordre du départ, c'est rassembler et l'ordre du départ. C'est le départ en soi-même. Une fois les ministères, mais c'était terminé. Maintenant, l'élément surnaturel qui a été caché, qui a été scellé, c'est l'Afrique. Ça veut dire que la dernière carte de Dieu, ce que Dieu gardait dans sa main pour lâcher en dernière, c'était l'Afrique. C'est les Davids. C'était l'Afrique. C'était l'Afrique. C'était l'Afrique. C'était l'Afrique. Vous voyez, Dieu a attaqué les grands acteurs. La dernière surprise de Dieu. L'élément surnaturel et surnaturel que Dieu avait gardé. C'était David pour finir avec Goliath. Une fois que les sept sont passés, tous les mystères sont révélés. Parce que faire passer les sept veut dire révéler tous les sept sceaux. Une fois que tous les sept sont passés, ça veut dire qu'il a dévoilé tous les sept sceaux. Frère-Bandame dit, j'ai vu la chose passer devant moi. Il est allé en direction du septième sceau. Donc, il a fait passer tous les sept. Maintenant, est-ce qu'il y a ce qui est ça? Non, dans les déserts d'Afrique, il y a quelqu'un qui est là. Il y a un David qui est là quelque part. Ça, c'est l'Afrique. David l'Africain. Il y a un David qui est là. Il dit, on ne va pas se déplacer jusqu'à ce qui viendra ici. C'est lui qui va recevoir l'onction. Parce que l'onction vient après l'ouverture des sceaux. Prendre la position royale. L'onction vient après l'ouverture des sceaux. Libérer les titres des propriétés. L'onction vient après l'ouverture des sceaux. L'onction vient après l'ouverture des sceaux. Une fois que les sept mystères sont révélés. C'est là où Dieu David dit, L'Éternel me fait asseoir devant mes ennemis. Il voit ma tête d'une huile fraîche. L'onction vient après l'ouverture des sceaux. C'est la théophonie. C'est la théophonie. L'onction vient après l'ouverture des sceaux. L'onction vient après l'ouverture des sceaux. L'onction vient après l'ouverture des sceaux. C'est la théophonie. Sous-titrage ST' 501